L'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 27 mars 2019 effectue un rappel bienvenu concernant le principe d'indépendance du franchisé sur les questions de prix imposés et d'approvisionnement exclusif. Le franchisé commerçant indépendant doit rester libre de déterminer les prix qu'il fixe pour les ventes des produits ou la fourniture des services du contrat et assume donc seul les risques de l'exploitation de son entreprise. Toutefois, cela ne doit pas empêcher le franchiseur de pouvoir imposer au franchisé le respect de normes d'exploitation du concept commercial et de contrôler leur respect par le franchisé afin de protéger l'image générale du réseau. La question de l'indépendance du franchisé peut être remise en cause et sanctionnée au titre du droit de la concurrence en cas de prix imposés. Clause noire équivalent à une restriction caractérisée au titre d'une entente pour pratiques anticoncurrentielles. L'article L442.5 du Code de commerce, nouvellement 442.6, sanctionne également expressément le fait pour toute personne d'imposer directement ou indirectement un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien. L'arrêt du 27 mars 2019 de la Cour d'appel de Paris aborde cette question de l'indépendance du franchisé. La décision concerne un contrat de franchise signé en 2013 dans un réseau de restauration dont l'exécution dans la gestion a été contestée rapidement dès 2014 par le franchisé, lequel a introduit une action en 2015. D'une part, le franchisé soulève assez classiquement les arguments relatifs au dol pour demander l'annulation du contrat. Il allègue ainsi d'une information incomplète et d'éléments erronés dans le document d'information précontractuelle ou encore d'une erreur sur la rentabilité sans pour autant que le juge fasse droit à tous ces différents points. D'autre part, le franchisé s'efforce également de démontrer son absence d'indépendance du fait de prétendus prix imposés et de l'obligation d'approvisionnement exclusif fixé par le contrat. Relativement au prix imposé, la Cour écarte l'argument. Elle affirme que le franchisé pouvait modifier les prix. Cette possibilité lui a été laissée depuis sa casse enregistreuse, sur laquelle le franchiseur avait certes un accès, mais cet accès concernait uniquement des remontées d'informations limitées aux données sur le chiffre d'affaires, sans jamais avoir la maîtrise de la caisse. S'agissant de l'approvisionnement exclusif pour les menus et les recettes et l'imposition d'un mobilier d'aménagement spécifique, la Cour affirme avec clarté que cette obligation imposée aux franchisés était nécessaire à la préservation de l'identité du réseau du franchiseur. Ces exigences établies par le franchiseur permettaient également de garantir la qualité des produits ou encore la sécurité alimentaire afin d'assurer la réputation du réseau. La Cour confirme ainsi la décision de première instance ayant écarté les arguments soulevés par le franchisé. La Cour africain La Cour africain Sous-titrage FR ?